... Après la libération de nombreux prisonniers politiques, le retour de Laurent Gbagbo et les rencontres entre les différents leaders des partis politiques, cette rencontre annoncée entre le président Ouattara et ses prédécesseurs, Laurent Gbagbo et Henri Connambédier, ce jeudi 14 juillet, à la présidence de la République de Côte d'Ivoire est une autre initiative en faveur de la réconciliation nationale et la décrispation du climat sociopolitique en Côte d'Ivoire. C'est à mettre au crédit du président de la République Alassane Ouattara. C'est un pays qui veut voir les trois acteurs majeurs de la scène politique ivoirienne donner un coup d'accélérateur à la réconciliation, à la consolidation de la paix pour aller durablement au développement du pays. Il est donc possible que les trois hommes évoquent plusieurs sujets d'actualité qui tiennent à cœur à Laurent Gbagbo. Le sort des prisonniers militaires condamnés par la justice ivoirienne des suites des exactions de la crise post-électorale de 2010, le retour des exilés ayant perdu le statut de réfugié, le dégel des avoirs de certains opposants politiques, mais aussi la sempiternelle réforme de la commission électorale indépendante CEI, réclamée encore et toujours par Henri Connambédier. Mais avant qu'attendent les Ivoiriens de cette importante rencontre à l'initiative du président Ouattara, nous avons recueilli leurs avis. C'est une très belle initiative, c'est ce que l'Ivoirien veut, que les trois présidents puissent être ensemble pour la paix. Personnellement, mes attentes concernant cette rencontre, c'est vrai que ces trois présidents essaient de voir un peu la charité de la vie, parce que ce n'est pas vraiment évident dans un pays sous-développé. Ces trois personnalités-là sont des personnes qui sont capables d'amener la Côte d'Ivoire à un développement vraiment radieux, parce que les Ivoiriens, les Ivoiriens, nous attendons cela avec impatience. Donc moi, je souhaite que ces trois présidents-là puissent trouver un terrain d'entente pour que la Côte d'Ivoire puisse quitter, puisse évoluer. Ça va participer plus à l'évolution de la paix entre les peuples. Je pense que cette rencontre également va donner une idée ou bien la conscience à ces jeunes qui pensent qu'être politicien, c'est être opposé. Non, mais on peut être opposé aujourd'hui en tant que politicien, et demain on peut se rencontrer. On se rappelle que d'autres tête-à-tête avaient eu lieu entre ces leaders politiques ivoiriens. Pour certains Ivoiriens beaucoup plus critiques, ces rencontres tenues auparavant n'étaient pas à la hauteur de leurs attentes. Cette fois-ci, ils voudraient bien qu'elles aillent bien au-delà du symbole. Les rencontres qu'il y a eu auparavant entre ces trois leaders-là, je pense bien que ce n'étaient pas à la hauteur, vu qu'ils n'étaient pas tous présents. Voilà, il y avait Alassane qui était avec Bédier, il y avait Bédier qui était avec Bagbo, avec Bagbo qui était avec... Donc c'était pas... Mais je pense bien que s'ils étaient plus ensemble, comme ce qui va se passer bientôt, ça allait être bien, je pense. Mais la rencontre d'avant, je pense bien qu'à cause de l'absence de un, ça n'a abouti à rien en fait. La rencontre entre les présidents Ouattara, Bédier et Bagbo est prévue en soirée ce jeudi. On attend des décisions qui seront prises. On espère bien la mise en œuvre de ces grandes décisions qui pourront tomber ce jeudi au profit de l'ensemble des Ivoiriens. Sous-titrage ST' 501